La qualité de l'environnement, pour nous, n'est rien d'autre que nos compagnies, les personnes avec lesquelles nous marchons. C'est notre environnement parce que nous nous nourrissons de leurs pensées, de leurs raisonnements, de leurs paroles, de leurs déclarations, de leurs attitudes. Et ça nous influence. Et si l'environnement est bon, alors le potentiel qu'il y a en nous, comme semences, nous sommes comme des semences, ce potentiel va se manifester. Mais si l'environnement est toxique parce que ce sont des personnes aux mauvaises attitudes, aux mauvaises pensées, aux mauvaises paroles, aux mauvais comportements, ça va détruire la bonne semence qui est en nous. Salut YouTube, salut Facebook, salut auditeurs de notre podcast. Ici, c'est Zoé du Cameroun. Toujours un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle session encore. Nous voulons partager comme à l'habitude les pépites, les informations, la sagesse pour nous aider à réaliser le succès qui pour nous ne se résume pas seulement à l'accumulation des biens matériels et à l'argent qui sont biens. Mais pour nous, le succès, c'est accomplir l'intention de notre création, c'est-à-dire notre raison d'être en utilisant notre potentiel de manière productive. C'est pour que soit dans nos vidéos, tu vas te rendre compte que nous nous focalisons le plus sur la productivité personnelle, la croissance personnelle, le développement personnel. Parce que nous pensons que ce sont des clés majeures qui vont nous aider d'aller de là où nous nous trouvons en ce moment vers la vie de nos rêves. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je veux partager avec toi quelque chose qui, je crois, va faire toute la différence. En fait, pour ceux qui suivent depuis un certain temps, vous savez que ça fait près de trois mois que nous avons commencé une série intitulée « Ma vie ne marche pas, je suis coincé » dans laquelle nous allons de cause en cause probable de notre échec, du fait que nous soyons frustrés, du fait que notre vie ne marche pas, du fait que nous n'avons pas les résultats que nous désirons. Parce que nous nous sommes rendus compte que bien qu'il soit important de présenter et d'enseigner aux gens les principes, les clés et les lois qui régissent le succès, nous nous sommes aussi rendus compte que ça ferait du bien et ça apporterait aussi beaucoup de valeur que de montrer à chacun d'entre nous les causes probables ou les écueils qui peuvent être à l'origine du fait que ta vie ne marche pas, que tes affaires ne donnent pas, que tu ne puisses pas réaliser la vie de tes rêves ou réaliser les résultats que tu désires. Et aujourd'hui, devinez quoi? Nous sommes à la 21e cause et nous voulons parler sur la loi de la compagnie ou la loi de l'accompagnement. Nous voulons parler des compagnies aujourd'hui. Je crois pour moi que ça fait partie des 5 piliers qui peuvent définir le succès dans n'importe quelle vie. Je crois que la compagnie est tellement capitale que manquer de s'entourer des bonnes personnes peut être préjudiciable pour ton succès, pour ton rêve, pour ton projet et pour ton entreprise. Combien d'entre nous connaissons des personnes qui sombrent aujourd'hui dans la drogue parce qu'elles ont commencé à traîner avec des drogués? Combien d'entre nous connaissons des personnes qui sont aujourd'hui ivrognes parce qu'elles ont commencé à traîner avec des gens ivrognes? Combien d'entre nous connaissons aujourd'hui des gens frivoles parce qu'ils traînent avec des frivoles? Combien d'entre nous aujourd'hui se plaignent de nos femmes ou de notre soeur ou de notre frère Parce qu'il a une mauvaise qualité de vie Et lorsque tu regardes et tu analyses la cause Du fait qu'il puisse avoir une vie malsaine ou une vie pas saine Et tu as découvert que ça vient du fait qu'il traîne avec des personnes qui n'ont pas de vie saine Et c'est ça la vie mes amis Tu ne peux pas performer au-delà de la qualité de ton environnement Tu ne peux pas réaliser des résultats qui surpassent ceux avec qui tu marches Je crois qu'il est important aujourd'hui que nous fassions la lumière sur la qualité des compagnies Quelqu'un a dit, dis-moi avec qui tu marches Et je te dirai ce que tu pourras réaliser dans la vie Ou quelqu'un a dit encore une fois que, montre-moi ton carnet d'adresse Et je pourrais te dire le genre de résultats que tu pourras réaliser dans la vie Parce que c'est facile Et on rate rarement sa cible Lorsqu'on prédit l'avenir de quelqu'un sur la base de ses relations Nous ne pouvons pas marcher avec des personnes à la haine Qui ont un certain style de vie Et espéraient vivre le contraire Moi, j'ai connu beaucoup de personnes Personnellement, des coéquipiers dans le foot Des coéquipiers dans le basket Même dans ma carrière Qui, aujourd'hui, sont des fumeurs Parce que lorsqu'on était au collège ou à l'université Ils ont commencé à traîner avec les gens qui fumaient Et aujourd'hui, ils sont devenus des fumeurs professionnels Ils ne peuvent pas se passer de la cigarette Je connais beaucoup Quasiment tous ceux avec qui j'ai fréquenté Et qui, aujourd'hui, sont à fond dans la boisson Le sont à cause du fait que Ces personnes ont commencé à traîner avec des personnes Qui boivent de la bière Parce que c'est ça L'environnement est plus puissant que tout ce qu'il peut y avoir Tu ne peux pas être plus puissant que ton environnement Zig Zigla avait l'habitude de dire que Tu es la moyenne des cinq personnes Avec lesquelles tu passes le plus de ton temps Je veux que tu notes ça quelque part Tu es la moyenne des cinq personnes Avec lesquelles tu passes le plus de ton temps Si tu passes le plus de ton temps avec les médias Tu ne peux pas produire des résultats excellents Et je suis offusqué des fois même De comprendre que jusqu'à présent Il y a des personnes qui ont atteint un certain âge Et qui ne se rendent pas compte Que la source de leur échec, c'est leur compagnie Le fait qu'ils ne puissent pas réaliser des résultats extraordinaires C'est leur compagnie Le meilleur moyen de commencer à voir ta vie changer Et tes résultats s'améliorer C'est de changer de groupe C'est de changer de compagnie C'est de changer les personnes avec lesquelles tu traînes Prenons un exemple Si aujourd'hui Tu commences à marcher Par exemple avec les personnes Qui sont les plus performantes Dans ton domaine d'activité Là où tu te trouves Crois-tu réellement qu'après un an Cela fera toute la différence ? Moi je peux te dire oui Parce que tu ne peux pas traîner Avec des personnes performantes Sans à un moment pouvoir Comment on dit en anglais Ça veut dire que Sans à un moment Commencer à penser comme eux Commencer à voir comme eux Commencer à apprécier la vie comme eux Commencer à anticiper les événements de la vie comme eux Et commencer à agir comme eux Dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie L'une des choses qui a toujours fait la différence C'est le fait que Partout où j'arrivais Je fais toujours tout pour commencer à marcher Avec les plus performants La même chose dans le foot La même chose lorsque j'ai fait la musique gospel J'ai commencé à marcher avec des personnes Que je trouvais plus performantes que moi Et toutes les fois que j'ai fait ça Ces personnes m'ont tiré vers le haut Parce que tu vas toujours aller dans le sens De la qualité de ton groupe Si tu marches avec un groupe médiocre Tu seras médiocre Si tu marches avec un groupe de personnes performantes Elles vont te tirer vers le haut Je me souviens lorsque j'ai joué à ce groupe de gospel Où les personnes étaient vraiment performantes Et lorsque j'ai joué à ce groupe J'étais carrément le moins performant de tout le groupe Mais l'émulation qu'il y avait dans ce groupe L'esprit d'excellence qui animait les gens de ce groupe La discipline de travail La passion pour la musique M'a été contaminé sans que je ne m'en rende compte Et moi aussi j'ai commencé à devenir passionné J'ai commencé à devenir discipliné J'ai développé une discipline de travail Et après un certain moment Mes résultats ont commencé à devenir aussi extraordinaires Pourquoi ? Parce que j'ai mis à profit la loi de la compagnie Ceux avec qui tu marches vont déterminer Si oui ou non tu réussiras dans la vie Si tu veux réussir dans la vie Tu dois avoir le courage de pouvoir dire non aux mauvaises compagnies Il y a des personnes Je ne sais pas où c'est un contrat Qu'elles ont signé avec leur ami d'enfance Je ne comprends pas Il y a des personnes qui sont tellement focalisées sur leur ami d'enfance Même lorsque ses amis sont négatifs Même lorsque ses amis sont médiocres Mon ami tu n'as un contrat avec personne Mon ami tu ne dois rien à personne Si à un moment tu te rends compte Qu'une compagnie ne sert pas à tes objectifs Ou plutôt qu'une compagnie Plutôt que de te lever et de t'amener vers le haut Est toujours en train de te ramener vers le bas Ou plutôt de te conduire vers des choses positives Est toujours en train de t'entraîner vers des choses négatives Ta responsabilité c'est de t'en séparer Il ne s'agit pas de ne plus saluer ces personnes Il ne s'agit pas de ne plus appeler ces personnes par exemple Mais il s'agit de dire que je ne traîne plus avec elles Parce qu'elles m'influencent négativement Beaucoup de personnes restent dans des groupes négatifs Médiocres, pauvres en résultats Mais espèrent fort et miraculeusement que leur vie va changer Ça ne peut pas se faire Ça ne peut pas se faire L'un des prérequis si tu veux voir ta vie changer C'est de redéfinir les personnes avec qui tu marches Si tu marches avec les personnes performantes Tu vas devenir performant Ça va t'influencer Si tu es dans un groupe de personnes performantes Tu as deux choix possibles Soit tu restes dans le groupe Et forcément tes résultats vont changer Ta manière de penser va changer Ta manière d'apprécier la vie va changer Soit tu ne supportes pas et tu vas quitter Dans le groupe musical dans lequel j'étais Ou dans l'équipe de basket dans laquelle j'étais J'ai vu ça arriver plusieurs fois Des personnes qui intègrent le groupe Et à un moment donné à cause du niveau d'excellence qu'il y a dans le groupe À cause du niveau d'exigence qu'il y a dans le groupe À cause du niveau de discipline qu'il y a dans le groupe Certaines de ces personnes préfèrent se retirer Parce qu'elles ne veulent pas suivre le rythme Mais lorsque tu es quelqu'un qui veut voir ta vie changer Lorsque tu es quelqu'un qui veut aller loin Il est important que tu définisses de manière intentionnelle Quelles sont les personnes qui vont marcher avec toi Tu ne peux pas vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire Tu ne peux pas vouloir réaliser une vie remarquable Tu ne peux pas vouloir être une personne qui va inspirer les autres Et c'est toi qui traînes avec les gens qui dorment dans les bars C'est toi qui traînes avec les gens qui ont une vie mauvaise C'est toi qui traînes avec les gens frivoles Les gens qui escroquent Les gens qui sont toujours en train de critiquer Et tu espères que ta vie va changer comment Nous savons tous Que les résultats d'un homme viennent de ses actions Mais les actions d'un homme sont déterminées par son type de pensée Par ses motivations et ses aspirations Et ses pensées viennent du type d'informations Qu'il laisse entrer dans son cerveau et dans son mental constamment Lorsque je suis avec des personnes qui parlent médiocrité Le pays est gâté Les blancs nous ont tout arraché On ne peut pas réussir C'est mauvais Et il n'y a plus d'opportunité pour nous Lorsque je reste avec ces personnes Je commence à suivre ce genre de langage Ça va formater mon mental Et c'est ainsi que ça va développer en moi Une vision négative de ma nation Négative de ma vie Négative de mes conditions Négative de tout ce qui peut exister Et moi aussi je vais voir qu'il n'existe pas d'opportunité Vraiment le pays est gâté Vraiment la condition Notre condition est déjà scellée On ne peut rien changer Et je vais rester dans cet état de médiocrité Les études l'ont démontré mes amis Que si tu mets une personne saine Dans un environnement toxique Où il entend des choses toxiques Ou si tu mets une personne de bonne vie Dans un environnement où on parle de criminalité De meurtre, d'assassinat De comment faire du mal La science a démontré qu'après un certain temps Cette personne qui trouvait que Tuer, voler, arracher C'est quelque chose de mauvais Va commencer à accepter ça Et après avoir accepté Va commencer à trouver en ça Quelque chose de bien Et à la fin va commencer à pratiquer ça Si tu laisses un enfant Dans un environnement malsain Tu vas venir trouver une personne malsaine Parce que rien n'est au-dessus de l'environnement Laisse-moi te donner cet exemple Lorsque tu prends la graine de maïs Et tu la places sur une table Est-ce que cette graine peut pousser? Non Cette graine ne peut pas pousser Si tu prends la graine de maïs Tu la mets dans un verre Est-ce que cette graine va pousser? Non Si tu prends la graine de maïs Tu la jettes peut-être dans un verre d'alcool Elle ne va pas pousser Mais si tu prends la même graine de maïs Et tu la places Dans une bonne terre Cette graine va porter D'abondants fruits Qu'est-ce qui fait en sorte que Sur la table la graine ne puisse pas produire? Dans un verre d'eau Ou dans un verre d'alcool La graine ne puisse pas produire? Mais plutôt qu'elle produite Sur une bonne terre Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'environnement Et tes compagnies C'est ton environnement Dans la graine de maïs Il y a des grands épis de maïs Il y a un grand potentiel dans la semence Mais ce potentiel ne peut jamais être révélé Sans que l'environnement ne soit propice C'est pour ça qu'en agriculture Tu peux garder toutes les semences dans tes mains Ça ne deviendra jamais un grand champ Tu peux garder toutes les semences dans tes mains Ça ne deviendra jamais un grand jardin Si tu veux que ces semences puissent relâcher l'eau Si tu veux que le potentiel qui est dans ces semences Puisse être relâché Au point que tu puisses avoir une grande récolte Il faut que tu trouves un bon milieu Un bon environnement Dans lequel tu vas placer ces semences Quel que soit le potentiel qu'il y a dans une semence La semence va toujours se comporter En fonction de la qualité de l'environnement Si tu mets une semence dans un mauvais environnement Tu auras un mauvais rendement Si tu mets une semence dans un environnement stérile Cette semence ne va rien produire Mais si tu mets cette même semence Dans un environnement propice Dans une terre fertile Cette semence va produire en abondance C'est le même potentiel C'est la même semence Mais ce qui fait la différence C'est la qualité de l'environnement Et la qualité de l'environnement Pour nous n'est rien d'autre Que nos compagnies Les personnes avec lesquelles nous marchons C'est notre environnement Parce que nous nous nourrissons de leurs pensées De leurs raisonnements De leurs paroles De leurs déclarations De leurs attitudes Et ça nous influence Et si l'environnement est bon Alors le potentiel qui est en nous Comme semence Nous sommes comme des semences Ce potentiel va se manifester Mais si l'environnement est toxique Parce que ce sont des personnes Aux mauvaises attitudes Aux mauvaises pensées Aux mauvaises paroles Aux mauvais comportements Ça va détruire la bonne semence Qui est en nous Je te mets au défi Moi j'ai constaté ça Dans ma vie Depuis mon enfance Que presque tous ceux Qui jusqu'aujourd'hui Avec lesquels j'ai grandi Presque tous ceux Qui ont raté leur vie Je peux retracer Leur échec Au fait qu'à un moment donné Ils ont commencé à traîner Avec les mauvaises personnes Si tu es d'accord avec moi Tu peux mettre d'accord Un commentaire Je peux retracer l'échec De la quasi La quasi totalité Des personnes Avec lesquelles j'ai grandi Je peux retracer leur échec Avec le fait Qu'à un moment donné Ces personnes ont commencé A traîner avec Les personnes De mauvaise compagnie Et de mauvaise vie J'ai des personnes Que je connais aujourd'hui Qui sont fous Carrément fous Et qui marchent en route Ce sont des personnes Lorsqu'on était à l'école primaire Qui étaient des personnes Intelligentes Pleines de potentiel Mais elles ont commencé A traîner avec des personnes Qui fumaient du chanvre Qui fumaient de la drogue Et à partir de là Leur vie a pris Un tournant Terrible Elles ont commencé A sécher l'école Après elles ont abandonné l'école Après elles se sont mis Même dans le vol Parce qu'il faut continuer A fumer Et aujourd'hui Des fois lorsque j'arrive Dans certaines villes Je suis choqué De les voir marcher En route Nus Fous Carrément fous Et lorsque je me souviens De comment ça a commencé Je suis choqué Et je me demande Est-ce que les gens Vont comprendre Que la qualité de tes compagnies Va déterminer La qualité de tes résultats La question que moi Je veux te poser aujourd'hui Toi qui dis que ta vie Est bloquée Toi qui dis que ta vie Ne marche pas Toi qui dis que tu es coincé La question que moi Je veux te poser C'est Avec qui est-ce que tu traimes Quels sont ceux Qui constituent Ton cercle Quels sont ceux Qui constituent Ton entourage Ce sont des personnes Avec lesquelles tu racontes Seulement la Champions League Des personnes Avec lesquelles tu racontes Les films Que tu as vus au cinéma Ce sont des personnes Qui te challenge Ou ce sont des personnes Qui t'aident à voir La grandeur qui est en toi Ou ce sont des personnes Qui aident à réveiller Le géant Qui sommeille en toi Moi je marche Rarement avec les gens De mon âge Si je marche Avec les gens de mon âge Généralement C'est les gens Que je traîne J'entraîne Les gens que je forme Les gens que je conseille Les gens que je coach Ou les gens qui viennent Me voir pour un besoin Généralement Que ce soit en âge Que ce soit en réalisation Que ce soit en expérience Que ce soit en sagesse Je marche toujours Avec des gens Qui me dépassent Et qui me dépassent De bien loin Et ces personnes Me tirent toujours vers le haut Parce que je bénéficie Non seulement de leur respect Je bénéficie De leur perception De la vie Je bénéficie De leur façon D'interpréter Les problèmes de la vie Et je bénéficie De leur expérience Tu veux que ta vie marche Mais tu marches Avec qui ? Avec qui est-ce que tu traînes ? Comment tu peux traîner Avec des personnes Qui passent le temps A parler du fait Que l'environnement est gâté Nous les Noirs On ne peut pas réussir Au Cameroun On ne peut pas réussir Dans ce pays On ne peut pas réussir Le gouvernement est pourri Pour réussir Il faut être seulement pourri Et tu espères Que ta vie Que ta vie va donner Si tu traînes Avec des personnes Qui sont seulement au bar En train de boire Passer toute la nuit Qui ne parlent pas Qui ne parlent pas de leurs rêves Qui ne parlent pas de leurs projets Qui ne te parlent pas De ce qu'ils ont réalisé Pour te pousser à réaliser plus Comment est-ce que tu penses Que tu vas t'en sortir ? Comment est-ce que tu penses Que ta vie sera différente ? Je me souviens Lorsqu'on se réunissait souvent Que ce soit dans le groupe musical Le gospel où j'étais Que ce soit dans l'équipe de basket Quand j'ai joué au championnat national À laquelle j'étais Lorsqu'on se retrouve comme ça On raconte ce qu'on a bossé De fois Lorsque tu causes Avec un coéquipier Il dit que non Lui il bosse de tel heure à tel heure Il fait tel type d'exercice Ça te booste aussi Aller bosser Aller travailler A devenir meilleur Lorsque tu causes Avec un membre du groupe musical Et il te dit Vous travaillez Il te dit Voilà ce que j'ai fait Voilà ce que j'ai découvert J'ai découvert qu'on peut jouer Comme ça On peut jouer comme ça J'ai fait ceci Ça te booste Il te donne une vidéo De quelqu'un qui fait Quelque chose d'extradionnaire Ça te booste Lorsque tu rentres Tu travailles Tu veux aller de l'avant Tu veux faire plus À cause des personnes Avec lesquelles tu es Tu marches avec qui ? Les ivronnes Tu marches avec qui ? Les personnes qui ne voient pas Qui n'ont aucun rêve Ça c'est l'une des premières qualités Tu marches avec qui ? Les personnes Parce que C'est très dangereux De marcher avec des personnes Qui n'ont aucun rêve Parce que une personne Qui n'a aucun rêve Ne va rien faire Pour changer sa condition Tu marches avec qui ? Et ce qui est terrible Que j'ai remarqué C'est que Beaucoup de personnes Qui marchent Et qui traînent Avec des personnes médias Ont développé cette tendance À accuser Le reste du monde Pour leur déboire Si ça ne marche pas Dans leur vie C'est à cause des parents C'est à cause des amis C'est à cause des systèmes Dans lesquels nous sommes C'est à cause du gouvernement C'est à cause des blancs C'est à cause de Macron C'est à cause de Joe Biden C'est à cause de Xi Jinping C'est à cause de tout le monde Sauf d'eux-mêmes Aujourd'hui Il est grand temps Que tes yeux s'ouvrent Sur la loi de la compagnie Tu ne réussiras pas La vie de tes rêves Si tu ne t'accompagnes Pas des personnes Qui sont capables De créer cette émulation D'être cette bonté Qui va faire la sorte Que le potentiel Qui est en toi Puisse sortir Et que le monde Enfin Puisse bénéficier De la grandeur Qui sommeille en toi Il est grand temps Que tu ouvres tes yeux Et que tu aies le courage De choisir Tes compagnies Tu n'es pas obligé D'aller dire forcément A quelqu'un Que je ne marcherai plus Avec toi Tu prends juste Tes distances Tu peux le saluer De temps en temps Mais tu ne traînes plus Avec lui Tu ne vas plus Au bar avec eux Comment est-ce que Nous voulons vivre Dans une génération D'ivronnes Nous voulons vivre Dans une génération Qui ne parle que Des dessous De pantalons Nous voulons vivre Dans une génération Qui ne parle que Des nudités Et on espère Qu'on va aller où Il est important Que toi tu sois Parmi ceux qui se distinguent Si tu veux Que ta vie marche Si tu veux que Ta vie soit Tes résultats soient contraires Alors démarque-toi du reste Et choisis Choisis de traîner Avec des personnes Conséquentes Des personnes Qui ont des rêves Des personnes Qui vont quelque part Des personnes Qui vont te tirer Vers le haut Des personnes Qui vont t'amener A donner le meilleur De toi-même Et à devenir Une meilleure version De toi-même Jour Après jour C'est ça Que je voulais Coser avec toi Aujourd'hui C'est ça Que je voulais partager Avec toi La cause numéro 21 La loi de la compagnie Ou de l'accompagnement N'oublie pas Ce que Zig Zig Là a dit Tu seras Tu es Et tu seras Toujours la moyenne Des 5 personnes Avec lesquelles Tu traînes le plus Les personnes Avec lesquelles Tu traînes C'est ta C'est ta En environnement Tu es la semence Quel que soit Le potentiel Qui est en toi Tu ne produiras Jamais ce potentiel Si l'environnement Ça veut dire Tes compagnies Ne sont pas Des compagnies De qualité Parce que De mauvaises compagnies Vont produire De mauvais résultats Dans ta vie J'espère Que tu as obtenu De la valeur De cette vidéo C'était un plaisir Pour moi D'être avec toi N'oublie pas Abonne-toi A notre page Facebook Abonne-toi A notre chaîne YouTube Abonne-toi A notre podcast Like la vidéo Laisse des commentaires Partage Afin que le plus grand Nobre en soit affecté Parce que je compte Sur toi Pour toucher Le plus grand nombre J'espère que tu as Obtenu de la valeur Comme j'ai toujours L'habitude de dire C'était Zoé du Cameroun Je te souhaite Le succès Ok J'espère que tu as